Salut ! On se trouve pour une nouvelle vidéo, on est sur Kiddom comme délivrance. On joue dans les souliers de Thérèse. Dans le dernier épisode, je m'étais fait attraper par les gardes et condamner à mort. Donc j'ai refait les deux quêtes secondaires qu'on avait fait dans l'épisode 25 et 26. On en est à l'épisode 27 du coup. Je viens de sauvegarder à l'instant et on va retenter le coup des mines. Sachant que la partie difficile, ça peut être de se repérer et de ne pas se faire voir. Particulièrement de ne pas se repérer pour cette fois-ci parce que je n'ai pas demandé la carte. C'est bon. Donc on va voir si je m'y retrouve. Alors... Et sinon, je peux toujours faire demi-tour. Alors dans mon souvenir, c'est tout loin. On entend du bruit. Il y a des gens pas très loin. C'est eux qui m'ont repéré sur la sortie, je crois. On peut reprendre une torche. Je vais monter le son dans mes oreilles histoire d'être sûr de repérer. Et d'ailleurs, je vais légèrement... Oups ! Le baisser dans vos oreilles. Pour être sûr que vous m'entendiez mieux que la musique. Ok, première échelle. Et d'ailleurs, il y a des gens qui m'entendent mieux que la musique de la musique de la musique de la musique de la musique. Je vais faire une garde avec un flambeau. Alors, si je me souviens bien, moi je coiffe tout droit. Et là, je tourne. Après, je prends. Oh merde ! Pardon pour les vulgarités, je... Attendez pas, est-ce qu'il y a un mineur ? C'est par là non ? Maintenant j'ai un doute. Faut que je descends d'une échelle quelque part. Alors, ouais, c'est ça. Seigneur, c'est où ? Il va falloir faire attention. Ah, ne pas regarder en bas. Là, j'étais à la torche avec l'oreille. Regardez comme je suis fort. Avec l'oreille gauche, je fais les ombres. Et maintenant, il me semble que c'est par là. Oui. À droite, ici peut-être ? Ah oui, dans l'eau. Elle est sacrément froide. Ce doit être l'endroit dont parlait Stibor. Alors, où est cette passerelle en bois ? On va continuer ce tracé là. Je n'aimerais pas me perdre ici. Pour l'instant, je suis le bois au sol, donc ça va. C'est vrai que c'est facile de se perdre. Et en plus, on ne voit quasiment rien avec les torches. Enfin, je veux dire, on ne voit pas très loin. La passerelle, le sac doit être ici quelque part. Alors, il y a l'argent volé. Et maintenant, phase numéro 2. Arriver à sortir. Dans la zone où il y a de l'eau, apparemment... A priori, personne ne vient. Donc, je vais être tranquille, mais plus tard... On va reprendre le même chemin. Il n'y avait personne de ce côté-là. On est proche de l'échelle. Hop ! C'est pas une des missions les plus faciles. Alors, que je me souvienne, j'ai pris à droite. Donc, maintenant, c'est à gauche. Et à mon avis, encore à gauche. Là, il y a potentiellement un garde dans la galerie suivante. On va la jouer très prudemment. Je vais reboire un schnapps. J'en ai plus beaucoup. Bon, c'est pas grave. Le dernier, on le gardera pour... Un truc encore plus important. Ou j'en rachèterai. C'est cher, mais... Ah là, il y a un type qui pioche. Il est là. On l'a passé. Même s'il ne m'avait pas vu... Aller, aller. Encore à gauche. Oh, on est déjà là ? Tant mieux. On sait qu'il y avait plus de chemin. Ça va être tout droit. C'est-à-dire qu'à la sortie des mines, il va y avoir le même type. J'ai pas d'épée. J'ai un chien qui peut mordre. Et ralentir les adversaires. J'ai un arc, donc je peux mettre des headshots en théorie. Si jamais je me fais repérer par un garde. Ou par le type à l'entrée de la mine. Pas forcément par un garde. Je crois que je m'étais fait avoir par des mineurs qui sont dans la galerie par là. Je pense qu'on a échappé belle là. Merde, ça fait repérer. Je ne sais pas si je devais tourner à droite. On a les gens qui tremblent. Ok, on s'enfuit. Je ne peux pas capituler. Si je capitule, je me fais condamner à mort. Aïe. Alors, je suis une femme. Ce n'est vraiment pas sympa. Alors, comment est-ce que vous descendez les falaises, les gars ? Maintenant, tous les gardes sont des ennemis potentiels. Alors, les gars, vous pouvez continuer à me poursuivre. Mais si jamais il y a un d'entre vous qui m'atteint, je sors mon arc. Et là, je suis désolé. Qu'est-ce que je dois faire de cet argent ? L'argent de la famille. Apporter l'argent à papa. Ok. On va repasser à travers la rivière. On va les semer encore un peu plus. C'est bon, on s'en est sorti. Oh là là. J'ai du mal à passer sous la barrière. Ok, quelle heure est-il ? Toujours dix heures. Le temps est bloqué. Oh, je me suis pris un sacré point dans la gueule. Ah, beau travail, ma fille. Dépose-le ici, je m'occupe du reste. Et merci. J'aimerais pouvoir dire que c'était avec plaisir, papa. Mais ce serait mentir. Ça aurait pu très, très mal finir. Pour tout le monde. Tess, tu sais que je ne veux que ce qu'il y a de mieux pour vous tous. Pas vrai ? Est-ce qu'on fait plus têtu ou pas ? Bonne question. Le mieux pour nous ? Tu penses que ça peut durer encore combien de temps ces histoires ? Tu crois que ta bonne fortune va continuer pour toujours ? S'il m'avait attrapé avec ce sac, on aurait tous fini sur le bûcher. Ne dis pas ça, Tess. Je n'ai pas terminé. Et qu'est-ce qui se passerait alors ? Hein, papa ? Samuel se serait retrouvé tout seul ? Ou il serait exécuté lui aussi ? Oh, que Dieu nous en garde. Tu crois que ça ne m'a jamais effleuré ? Pas un jour ne passe sans que j'y pense. Quoi ? Tu veux passer le reste de ta vie à te casser le dos dans ce moulin, juste pour avoir de quoi survivre ? Ce n'est pas ce que ta mère, ni moi d'ailleurs, voulaient pour vous. Papa. Tu... Tu as raison, désolé. Je te promets que nous serons plus prudents. Je vais devoir me contenter de ça, je suppose. Allô ? Qu'en est-il de la surprise que tu m'as promise ce matin ? Bien, je ne vais pas faire durer le mystère plus longtemps. De plus, tu mérites de le savoir, après nous avoir aidé avec ce minerai d'argent. Donc, je t'ai fait faire une robe à raté. C'est vraiment une très belle robe, tu verras. Tu seras la plus jolie fille du village. Une nouvelle robe ? Papa, je ne comprends pas. Pourquoi ? Eh bien, tu sais, tu n'es plus une petite fille. Tu es une jeune femme à présent, adulte et intelligente. Plus intelligente que moi, c'est certain. Tu ne veux certainement pas vivre toute ta vie au moulin. Samuel est capable de se débrouiller seul et... Après tout ce qui est arrivé, tu ne veux sûrement pas avoir le genre de vie que Stibor et moi avons. Qu'est-ce qui se passe, papa ? Pourquoi m'as-tu acheté cette robe ? Écoute, Thérèse, tu es en âge de te marier. Et il est temps que nous fassions quelque chose. J'aime bien la dernière réponse. Je ne veux pas me marier, mais j'aimerais bien avoir cette robe. Jouons l'incompréhension. Mais si tu... Je ne comprends pas. Je ne veux pas me marier. Ah, ma petite fille. Le mariage est un don de Dieu. Oui, mais... Je n'ai pas de prétendant. Ah, mais si. Et un très bon, crois-moi. Quoi ? Tu as offert ma main à quelqu'un ? Et qui est-ce ? Ne t'inquiète pas. C'est un homme bien. Il est gentil. Il est presque de nobles lignées. Et il est riche. Il s'occupera bien de toi. Il va y avoir une fête à la taverne ce soir. Le seigneur Ratzig nous a autorisé à embrocher un porc et... Qui est-ce ? Tu pourrais lui parler, danser avec lui et... Qui sait, tu pourrais même l'apprécier. Vas-tu enfin me dire qui c'est ? C'est Tobias, l'ingénieur. Tobias Féphard ? Oui, lui-même. Mais c'est un vieux. Eh bien, Maître Féphard est un homme bien, papa. Il est sûrement riche, mais il n'est pas de prime jeunesse. Pour être tout à fait honnête, le mariage ne m'est jamais venu à l'esprit. Écoute, on peut toujours en discuter, mais j'ai déjà... Tu dois penser à ton avenir, Thérèse. Maître Féphard est un homme respecté, et ce respect échoie à sa femme et ses enfants. Ses enfants ? Pour l'amour du ciel, ma fille, ne sois pas si naïve. Dieu t'a fait telle qu'elle pour fonder une famille, à moins que tu ne préfères le couvent. Va à la taverne ce soir et laisse Maître Féphard dépenser un bon paquet de gros chênes. Tu verras, tu vas bien t'amuser. Bon, montre-moi cette robe alors. Elle est dans le coffre sous la fenêtre. Une fois que tu auras fini toutes tes corvées, tu pourras t'habiller et y aller. Alors, quelle est la quête actuelle un jour comme les autres ? Lorsque vous êtes prête, habillez-vous pour aller danser. Ok. Très bien, Thérèse. Il est temps de grandir. Mais cette belle robe, elle va rencontrer le futur marié. Alors ? Ça a l'air d'être un choix limitant. Est-ce que je peux mettre celle-là peut attendre un peu ? J'ai encore le temps ? Oui. Ça peut attendre. J'ai déjà fini mes tâches, c'est ça ? C'était les trucs du matin. Quelle heure est-il maintenant ? Toujours 10 heures. Mon lotant a l'air gelé. Bon, cela ne... On dirait une grande dame. Et maintenant, il est 10 heures du soir. Oh là là. Oh, Tobias fait phare. Ça se trouve, il m'attend. Bianca et Henri. Ça a marché le truc du dé ? Je ne sais plus. Ah si, il a accepté, mais à contre-coeur. Oui, d'accord. Je vais t'inviter. Est-ce que je ne serais pas un peu jalouse de Bianca ? Bah, Thérèse, voyons. C'est timide. Tu peux lui dire non, si jamais tu ne veux pas que ça aille plus loin. Là, il s'agit juste d'aller boire un verre en sa compagnie. Bah, Thérèse ! Papa va me botter les fesses pour ne pas être allé au bal. Et puis, je ferai mieux d'aller le voir et d'en subir les conséquences. Je vois ça. Alors, c'est mon coffre, ça ? Est-ce que c'est un coffre de... Vu qu'il est à côté de mon lit, j'aurais tendance à dire que oui. Alors, parler à votre père, nourrir le chien, nourrir les poules. Il y a un succès, ça s'appelle Mauvaise Fille, qui consiste à ne pas faire nos tâches journalières. J'ai encore les traces de la patate d'hier. Donc, on va tenter de louper nos quêtes journalières pour obtenir ce succès. On a eu Meurtre par Richard, parce qu'on a vaincu Henry avec une épée en bois. Et il nous reste Savior, sauver tous les... J'ai une liste de succès en anglais, mais pas en français. Sauveur, je pense. Je ne sais pas exactement quand est-ce que ça va se déclencher, mais ça fait partie du DLC. Et terminer complètement l'histoire du DLC. Je ne sais pas si la partie a été sauvegardée ou pas, dans la mesure où j'ai dormi, mais c'était après une cinématique. Donc, on va aller voir notre père. Nous avons eu des ennuis avec les gardes. Quoi ? Ils sont à nos trousses ? Non, non. Je ne peux pas aller voir. Oh, mon Dieu, qu'est-ce qui lui est arrivé ? Sainte mère de Dieu, qu'est-ce qui t'est arrivé ? A ton avis, on m'a attaqué. Voilà, par Henry, ce fils de chien. Oh. Dieu du ciel, des gamins. Tu es bien amanché. Et fais quelque chose, je saigne. Montre-moi ça. J'ai de quoi faire un bandage. Eh bien, vas-y alors. Arrête d'être aussi insolent. Et pourquoi vous vous battiez d'abord ? Cette bande de vauriens jetait du purin sur la maison du Germain. Et quand Hans leur a crié d'arrêter, ils nous ont attaqué. Du purin, hein ? C'est donc ça, ton nouveau parfum. Très drôle, mais je les retrouverai. Tu peux en être sûr. Miséricorde. Vous, les garçons, vous n'êtes jamais contents à moins de vous battre. Maintenant, va te reposer un peu au moulin. Tu ne feras pas grand-chose dans cet état. Au revoir. On va jouer une mauvaise fille jusqu'au bout. J'ai ressenti aller retrouver un vieil homme que je connais à peine et qui veut se marier avec moi. C'est ainsi que ça marche, Thérèse. Féphard est un homme très riche. Il s'occuperait bien de toi. Et dans un an ou deux, je serai une riche veuve ? C'est de ça qu'il s'agit ? Tu te fiches donc complètement de ce que je veux. Il n'y a pas que l'argent dans la vie, papa. Tu devrais le savoir mieux que quiconque. Tu préférerais avoir de l'argent ou que maman revienne ? Ça suffit. Tu n'as pas à me parler comme ça. Je suis ton père. Tu iras aujourd'hui même si je dois t'y traîner. Maître Féphard paie pour toute la taverne pendant deux jours et tu ne d'aimes même pas t'y montrer ? Quelle honte. Un jour, tu comprendras que je ne veux que ce qu'il y a de mieux pour toi. Mais... Et maintenant, cesse de répondre. Je ne veux plus rien entendre. Va récupérer les clous chez le forgeron et que ça saute. Alors... C'est mieux. J'ai réussi à effacer les traces de sang sur mon visage. Les clous chez le forgeron. On n'a pas à nourrir les animaux. Je nourrirai mon chien après parce que... Sinon, je m'en veux. Ah, mais il y avait arraché les nouvelles plantes aussi. Ah, si ça se trouve, il fallait ne pas faire les trois. Et je ne pouvais le faire qu'au début. Et j'ai peut-être loupé ce succès. Bon. Ce n'est pas gravissime. Je pourrais toujours revenir un peu plus tôt dans une sauvegarde, après tout. Oh, bah, les vilains. Oh, là, là. Honte à eux. Merci, madame. Tout va bien avec votre maison. Pas trop, on dirait. Oh, il y a plein de bannières rouges. Et quelques jaunes. Alors, je dois aller chercher des clous chez le forgeron. Ah, mais je me souviens. Ah, donc on doit être le jour de l'attaque. C'est splendide. Splendide, en effet. Que Dieu te bénisse. Mon père m'envoie chercher des clous. Bien le bonjour, Thérèse. Ils sont prêts. Tu veux aller me les chercher, Al ? Ils se trouvent dans le coffre du salon. Je m'appelle Henri, pas Al. C'est qui, Henri ? Tiens. Merci. Comment va Bianca ? Elle va bien ? Pourquoi cette question ? Non, comme ça. Tu vas assister au bal ce soir ? J'ai entendu dire que tu avais eu une dispute avec Spichek et le Germain. Légère. Désolée. Les choses ont dégénéré. Pas besoin de t'excuser. J'espère que cet imbécile a eu ce qu'il méritait. Je ne le supporte pas. Je pensais que comme il travaillait au moulin également... Bien au contraire. C'est un porc. Bref, je ne vais pas te retenir plus longtemps. Ah, cette épée est vraiment magnifique. Ah ! Ah, sac là ! Ça va, elles ont l'air très bonnes. Très bonnes. Javličko, zahrad se nám zrálo, můj milej nic nevidí, na něj, že se smálo. Můj milej nic nevidí, na něj, že se smálo. Můj milej nic nevidí, na něj, že se smálo. Můj milej nic nevidí, na něj, že se smálo. Můj milej nic nevidí. 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 Můj mileje nic nevezí. Můj milej nic ne hac můj milej nic nevidí. Non ! Non ! A fosso, un gars-là, tu es un homme, tu es un homme, tu es un homme ! F*** ! F*** ! F*** ! F*** ! Oh ! A f*** ballaslo ! Tu es un ch***** ! Un ch***** ! Oh oh ! C'est juste le temps de choper une dague. Ah ! C'est une sauvegarde, ça, ou c'est un chargement ? C'est un chargement. Hop, yes, ok ! Alors, nourriture... Snaps du sauveur. Je pense que c'est une bonne occasion d'utiliser mon dernier Snaps. Il y a du monde partout, euh... Je vais choper une dague. Et du coup... Hop ! On va se transformer en guerrier. Ah ! Je ne peux pas porter ces trucs-là. Donc, euh... En fait, euh... Non. Bon... On ne va pas se transformer en guerrier du tout. Je peux prendre une épée, quand même ? Sabre de Nicopolis. Ok. J'ai réussi à me tirer des griffes des assaillants et me pas régaler dans la maison, mais je dois maintenant trouver un moyen de m'échapper. Euh... Les liens du sang... ... Ok, ben... On va tenter le coup ? Il va falloir que je passe à un moment ou à un autre. Ah ! Passer à travers la fenêtre. Samuel ! Oh mon Dieu ! J'espère qu'il est en sécurité. Je dois le trouver. On va regarder un peu. Avec ça, je ferai plus de dégâts. Explorer la galerie Est. Explorer la galerie Sud. Explorer la galerie Ouest. Et la galerie Est. Il faut que j'aille dans la mine ! Oh là là ! Ça risque de ne pas être le plus facile. Il y a des combats partout. Euh... Désolé monsieur le garde. Je vais supposer que vous en aurez moins... Vous en aurez moins besoin que moi. On va jeter... Ce genre de choses, puisque je ne peux pas les porter. Je ne peux pas mettre de vieilles bottes. Euh... Mon chien, il est avec moi. Reviens ! Ouais, il est avec moi. OK ! Alors les galeries, c'est par là. Oh, il y a un groupe de communs là-bas. Ils ont pas trop l'air de venir pour moi. Par contre, j'ai pas l'impression d'avoir pris un bon chemin pour aller trouver les galeries. Sauf si j'arrive à monter tout le temps en haut, mais ça m'a l'air un peu compliqué. Je peux faire des longs détours si besoin. Ah, c'est peut-être à cette étape-là que je peux sauver des survivants. On va voir. Alors, pas de galeries de mines par là. Il y a un chemin très escarpé. Je ne sais pas si c'est un vrai chemin ou si c'est l'eau qui coule dans cette direction. Alors, on dirait que c'est l'eau qui coule. Ah, j'ai réussi à monter. Ah, il y a une galerie. Ah, on peut ramasser ce genre de choses. J'en ai pas besoin pour l'instant, mais j'en aurai peut-être besoin plus tard. Snaps du sauveur. Nickel. Je me dis, il y a des asticots. Non, c'est des... Des cônes de pommes de pain. Et la lampe, j'en ai une. J'en ai même deux dont une volée, je crois. Elle est plus volée, j'en ai trois. Ok. Impossible de passer par ici. Je dois trouver un autre chemin. Ok. Donc, pas là. Là, c'était la galerie sud. C'est peut-être celle-là. Il y a 12 000 couments. Attaque. J'ai tiré dans la tête ou pas ? Ah. Alors, pardon, mais... Oh, crotte, j'ai loupé. Il va s'enfuir dans un instant. Hop, non, c'est bon. Je veux tes flèches. Ah, il avait pas de flèches. Tout ça pour ça. Non, c'est bon. Non, c'est bon. Je voulais la flèche performante. Je trouve que je m'en sors pas mal. Pour une nana qui peut pas porter d'armure. Je sais pas pourquoi le jeu a choisi que... Oh, cure-sabot, en fait. Mais si j'ai la force nécessaire, c'est peut-être pour ça. C'est une arme plutôt costaud. Il y a énormément de monde de ce côté-là pour la galerie. Ah, je peux pas m'éloigner trop. Mais vu le nombre de coupments... Ouais. Ouais. On va... Ouais, comme Thérèse dit, on va plutôt chercher la troisième entrée. Parce que vu le nombre qu'ils sont... J'ai quand même peur que mes chances de réussite soient vraiment très faibles. Ah, c'est bon, les coupments, ils ont fini leur phase d'attaque. Ils se reposent maintenant. Ou il faut, ils les gardent. Oh, il y a des coup... Oh là là ! C'est la première fois que je vois ça. Il y a un coupment qui allait ramasser le stuff que j'ai drop. Pas. Oh ! Ah mais il est mort lui, non ? On va retirer la torche. On va retirer la torche. Ah, toujours pas de... De flèches. Un autre. Il y en a le long du lac. Ah, ils ont l'air de m'avoir vu. Ça grouille un peu de coument. J'ai un nouveau schnapps d'ailleurs. Je pourrais tenter de le dépenser. Je ne sais pas trop comment je peux m'en sortir. Je dois être par là ? Si je fais le tour complet... Ah oui, on est censé monter par là. Et en fait, on va s'arrêter. Je me rends compte que le temps passe vite. On se trouve bientôt pour un prochain épisode. Sous-titrage ST' 501